La découverte était tant redoutée, c'est dans ce bois isolé sous des branchages que le corps carbonisé a été retrouvé. Toute la nuit, la section de recherche et un médecin légiste ont commencé un lent travail d'investigation à la recherche du moindre indice. Le bois de Velay, situé à quelques kilomètres du circuit habituel pratiqué par la jeune joggeuse, disparu depuis samedi matin. Pour l'heure, le procureur de la République de Besoule se refuse à prononcer le nom d'Alexia. Cet après-midi, un corps a été découvert tout près d'ici, dans la commune de Velay, dans un bois. C'est le corps d'un individu, homme ou femme, plutôt jeune, qui est fortement dégradé, puisqu'il semblerait qu'effectivement, la personne qui l'a amenée l'a brûlé. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert désormais une enquête pour assassinat. Pas de suspect. Une enquête longue et difficile commence. Les enquêteurs ne disposent pour l'instant d'aucun élément tangible. A Grès, où la population s'est fortement mobilisée lors des recherches, la découverte macabre est un choc. Je demande aux gens de rester bien mobilisés, de rester bien ensemble. Et surtout, vous savez, c'est une ville où on a l'habitude de pratiquer le sport, en dilettante ou en compétition. Et je demande aussi aux gens, sans aller vers une psychose ou sans avoir cet esprit-là, de rester bien unis. Et surtout, ne jamais sortir seul, parce que oui, l'inquiétude, elle est réelle. L'identification formelle du corps pourrait être révélée jeudi à l'issue de l'autopsie.